On ne sait rien de la naissance et de l'enfance de Cyril. La seule chose sûre est qu'il est le neveu de Théophile, patriarche d'Alexandrie. A la mort de son oncle, le 15 octobre 412, Cyril lui succède, non sans quelque résistance. Au début de son ministère, Cyril se montre autoritaire et même violent. Il reprend à son compte l'inimitié qui opposait son oncle Théophile à saint Jean Chrysostome, qui s'était disputé à Constantinople en 403. Cette inimitié le met dans une position schismatique à l'égard du reste de la chrétienté. Il refuse farouchement de reconnaître la sainteté de Jean Chrysostome et donc de l'inscrire sur les diptyques sacrés. On peut donc dire que les débuts de la vie épiscopale de Cyril sont loin de la sainteté. Voilà quelque chose qui doit nous donner de l'espérance pour notre propre cheminement de sainteté. On ne naît pas saint, on le devient. Ce qui va permettre à Cyril de sortir de cette impasse, c'est l'intervention de son directeur spirituel qui est un saint. Il s'agit de l'abbé de Péluse, saint Isidore, qui se désole de voir son dirigé se perdre dans des rancœurs familiales. Il écrit à Cyril en faisant référence au grand prêtre Élie dont parle le premier livre de Samuel. Ce prêtre avait négligé de corriger ses deux fils, Ophni et Pignas, qui scandalisaient tout Israël par leur comportement. La punition de Dieu avait été terrible. Ophni et Pignas étaient morts dans un combat contre les Philistins et l'arche d'Alliance avait été prise. Saint Isidore écrit donc à Cyril. « Si je suis votre père, comme vous le dites, entendez ici, père spirituel, je dois craindre d'atterrer sur moi le châtiment d'Élie, si terriblement puni pour avoir négligé la correction de ses enfants. Faites cesser ces querelles. Ne cherchez pas plus longtemps la vengeance d'une injure privée et domestique. Ne la faites pas peser sur l'Église. » Cyril accepte finalement de se soumettre. En 418, il convoque les élèves de son patriarcat et inscrit solennellement le nom de Chrysostome sur l'Égyptique. Il rentre ainsi de nouveau en communion avec l'évêque de Rome. Mais ce qui va rendre Cyril d'Alexandrie célèbre comme théologien, défenseur de la foi et père de l'Église, c'est la dispute qu'il a menée contre Nestorius, qui devient patriarche de Constantinople en 428. Nestorius est moine et prêtre de la ville d'Antioche, connu pour son enseignement dualiste. Soudé dehors austère, Nestorius cache un esprit faux et chicaneur, et comme nous le verrons dans la suite de cette histoire, un orgueil indomptable. Arrivés sur le siège de Constantinople, ils se mettent à enseigner avec force une hérésie dualiste qui a pris pour nom Nestorianisme. Cette hérésie prétend qu'il y a deux personnes en Jésus-Christ, celle de Dieu et celle de l'homme. Selon Nestorius, dans son incarnation, le Fils de Dieu ne s'est pas uni à la nature humaine, il l'a seulement prise comme un vêtement. En conséquence, toujours, selon Nestorius, la Vierge Marie n'est pas mère de Dieu, elle est seulement mère de l'homme Jésus ou mère du Christ, dans une expression qu'il a proposée pour tenter de concilier ses opposants. Il affirme donc haut et fort « Je refuse de voir un Dieu formé dans le sein d'une femme ». L'enseignement de Nestorius commence par scandaliser le peuple de Dieu, très attaché au titre de « Mère de Dieu » donnée à Marie en 325 par un prédécesseur de Cyril, l'évêque Alexandre d'Aixantrie, et confirmé indirectement par le concile de Constantinople en 381, quand il a inclus dans le crédo la phrase « Jésus-Christ, fils unique de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu, par l'Esprit-Saint a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme ». Mais les théologiens s'emparent aussi de l'affaire. À leur tête, Cyril d'Alexandrie, qui avait déjà en 420 protesté contre ceux, je cite, « qui divisent le Christ en deux et veulent faire de lui un homme uni au Verbe par une simple union morale ». Dès 429, il affirme dans une homélie pascale « Ce n'est pas un homme ordinaire que Marie a enfanté, c'est le Fils de Dieu fait homme. Elle est donc bien mère du Seigneur et mère de Dieu ». Mais parler dans une homélie ne suffit pas. Cyril apprend que l'hérésie nestorienne est en train de pénétrer chez les moines du désert d'Égypte, donc dans son territoire. Il écrit alors une longue lettre dogmatique pour défendre le dogme de l'incarnation sans jamais citer le nom de Nestorius. Puis il écrit à Nestorius lui-même, mais celui-ci s'entête dans sa position. Cyril lui envoie une seconde lettre dans laquelle il fait un exposé clair et concile de la doctrine christologique. Il y développe différents points essentiels de la christologie. Ce que signifie « le Verbe s'est fait chair », comment le Verbe éternel est entré dans le temps, comment il est vrai que Dieu a souffert, est mort et est ressuscité, pourquoi il est impie de partager en deux le Verbe incarné, comment enfin la Vierge Marie est véritablement mère de Dieu. Finalement, le pape Célestin convoque un concile qu'il place sous la présidence de Cyril. C'est le concile d'Éphèse en 431 qui regroupe 200 évêques. Le concile prononce contre Nestorius une sentence de déposition. Il n'est plus patriarche de Constantinople. Le 7 juin 431, le concile confirme officiellement que Marie est bien mère de Dieu, Théotokos en grec. Cette déclaration est accueillie par la liesse populaire. Cyril a gagné. Son rôle a été déterminant. Métaphysicien pénétrant et esprit religieux, Cyril a mis en relief la cohérence du mystère de l'incarnation. Pour lui, l'unité du Christ lui est apparue comme la conséquence logique d'un raisonnement très simple. Remarquez ici l'importance de l'intelligence dans la compréhension de la foi. Avec Cyril, nous avons un bel exemple de situation où l'intelligence, le raisonnement simplement logique, sont venus au secours de la foi. Voici ce raisonnement. Si le Rédempteur n'est pas Dieu lui-même, il ne peut pas nous sauver. Jésus-Christ est donc personnellement Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, il est juste de reconnaître à Marie la qualité de mère de Dieu, quoiqu'elle n'ait pas à proprement parler produit la divinité, chose qu'il serait absurde de prétendre. C'est ainsi que dans les générations ordinaires, l'âme l'emporte de beaucoup sur le corps. Et cependant, ne nommons-nous pas parents, ceux qui, en réalité, ne nous ont donné en fait que notre substance corporelle. C'est la même chose avec Marie. Marie a donné la substance corporelle au Fils de Dieu fait homme, et elle mérite pour cette raison d'être appelée mère de Dieu. Saint Cyril d'Alexandrie est mort probablement le 27 juin 444. Il est père de l'Église et docteur de l'Église. Il est reconnu comme un saint tant dans l'Église d'Orient à laquelle il appartenait que dans l'Église de Rome avec laquelle il a voulu être en communion. Sous-titrage Société Radio-Canada